Il faut qu'il y ait mouvement, M. le Premier Président. La fuite se fait par des actes positifs. Quand on reste, comment on peut vous qualifier de fuyard ? On peut considérer que vous avez fui alors que vous vous êtes retrouvé sur place. C'est inadmissible. Et cet élément, M. le Premier Président, combien de capital pour l'analyse de cette prévention ayant fait défaut ? Je me dis, par quel miracle ? C'est pour ça que je disais, le ministère public doit faire la part des choses. Il doit connaître que celui qui veut voyager par avion va se pointer à l'aéroport. Et celui qui veut voyager par train, il part à la gare. Quand il inverse les tendances, il rate les voyages. Comment vous voulez voyager par avion, mais vous allez au port ? C'est inadmissible. Vous allez rater les voyages. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire ? Si le ministère public veut voir votre guise de cour, arriver à condamner notre client, il doit venir avec des éléments de droit, des éléments de preuve, pour asseoir son accusation. Mais il ne peut pas venir sans argument de droit, sans éléments de preuve, et vous demander de condamner notre client. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande de violer la loi. Or, c'est tout ce que vous ne pouvez pas faire. Vous n'obéirez qu'à l'autorité de la loi. Vous êtes esclaves de la loi. C'est la loi qui vous guide, monsieur le premier président. Vous allez donc constater que cette prévention de lâcheté tombe par manque de substance, monsieur le premier président. L'élément matériel fait défaut. Parce que l'élément matériel de l'infraction de lâcheté n'existe pas. Le ministère public veut vraiment que votre guise de cour invente ces éléments. Est-ce que ça nécessite de faire descendre les anges du ciel pour constater que dans ces dossiers ici, il n'y a rien ? Je sais, monsieur le premier président, que le ministère public audiencier, conscient de la lourdeur des faits mis à charge de nos clients, conscient de la dynamique des débats qui ont permis à nous tous de comprendre qu'il n'existe rien, quand il va prendre sa parole pour ses réquisitions, il va, monsieur le premier président, faire usage de la dâche. La plume serve, la parole est libre. Ce n'est pas une fatalité. Et cela prouvera sa grandeur, monsieur le premier président. Parce qu'il est grand. Il est grand. Et il est encore très grand parce qu'il va suivre la position de la vérité. Cette position de la vérité, monsieur le premier président. Je voudrais, monsieur le premier président, après vous avoir montré de manière claire et sans équivoque que l'élément matériel de l'infraction de lâcheté n'existe pas à charge de notre client, il est donc superfétatoire pour nous d'analyser d'autres éléments consistifs, bien que dans nos notes, nous avons été prolixes et nous les avons abordés par besoin de prudence. Mais au moins, pour des raisons d'économie du temps, monsieur le premier président, il devient superfétatoire pour nous de nous apaisantir sur d'autres éléments parce que déjà, cet élément ayant fait défaut, l'infraction tombe et perd toute sa substance. Mais monsieur le premier président, je voudrais aller plus loin. Plus loin parce que nous sommes devant une juridiction des juges expérimentés. Il y a le ministère public qui peut venir avec des arguments « Dijan, le capitaine Agotani a dit ceci, le commandant Axe a nié ceci, monsieur le premier président. » C'est de là que nous venons avant de chiter. Au regard des dépositions du capitaine Agotani, le capitaine Agotani a dit non, « Monsieur le président, moi j'étais là, c'est plutôt dire là que le ministère public tentera peut-être d'aller sur ce terrain-là. Et je révèle déjà au ministère public que c'est un terrain très glissant pour lui qu'il ne puisse pas passer de ses côtés-là. Monsieur le premier président, nous voulons ici vous développer une notion des doutes. Et les doutes profitent au prévenu, à Kizé, in dubio pro reo. Il est évident que dans ces dossiers, la Cour militaire du Nord-Kivu, où la juridiction saisit des faits, n'est pas condamnée qu'au-delà de tout doute raisonnable. Mais lorsque les moindres doutes s'invitent, la Cour a l'obligation que d'acquitter. Et là, pour évoluer, monsieur le premier président, je préfère réfléchir avec la doctrine du professeur Nyabirungou Mwenassonga, professeur émérite, monsieur le premier président, dans son ouvrage des traités de droit pénal général congolais, deuxième édition, édition universitaire africaine, monsieur le premier président, nous sommes là à la page 469. Les titres, c'est Critique du témoignage. Critique du témoignage. Longtemps, le témoignage a bénéficié de beaucoup de crédits, surtout lorsqu'il était l'effet de quelqu'un de bonne réputation. lorsqu'il faisait partie des dépositions de quelqu'un de bonne réputation, comme c'est le cas des dépositions, par exemple, du commandant Hax, en tant que commandant Hax, monsieur le premier président, ou comme du capitaine Agotani. Lorsqu'il était l'effet de quelqu'un de bonne réputation, désintéressé à son PCD, dans votre dossier ici, quel est l'intérêt qu'a le commandant Hax ? Non. On nous apporte une solution ici. On nous apporte une réponse. Allez-y. Oui, monsieur le premier président. Lorsqu'il était l'effet de quelqu'un de bonne réputation, désintéressé, c'est-à-dire celui qui n'a aucun intérêt dans le dossier, et qui déposait sous serment, et qui déposait sous serment, monsieur le premier président ? Parce que, si quelqu'un qui déposait sous serment, cette déposition peut avoir assez d'influence, a fortiori, de quelqu'un qui a déposé, mais sans serment. dit surtout ce qu'il déposait sous serment. Mais, les progrès de la psychologie ont permis de relativiser ces moyens de preuve qu'est le témoignage. Les progrès de la psychologie ont permis de relativiser les moyens de preuve par témoignage. Il est rare qu'un témoignage soit fidèle. Il est très rare. C'est le cas du témoignage du colonel Chote Alec Comanda Axe. Ce témoignage n'est pas fidèle. Assez autant, il reconnaît qu'il était sur position, mais il semble prétexté que non, il aurait décroché. Ça n'a pas de sens. La bonne foi et les assurances du témoin concourent souvent à la sincérité d'un témoignage. Mais n'assire pas toujours son exactitude, sa bonne foi, sa sincérité. Ça n'assire pas l'exactitude du monsieur le premier président. Il ne faut pas prendre ça pour une vérité. Parce que le commandant Chote Alec a dit que non, en tout cas, il a dit qu'il aurait décroché. Parce que Agotani aurait dit que monsieur le premier président non, notre client n'était pas là. Non. Ce n'est pas vrai. Il est surtout, monsieur le premier président, il faut surtout se méfier des dépositions des enfants à cause de leur extrême suggestibilité. Des personnes âgées à cause de leur perte de mémoire il faut se méfier des témoignages collectifs que non, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Est-ce que tout ce monde l'a menti ? Non. Et retenir, monsieur le premier président, qu'une minorité peut avoir raison contre une forte majorité. Là où ça devient intéressant. enfin, un témoignage peut être faux par intérêt ou par vengeance, monsieur le premier président. Ça, ce n'est pas moi, c'est la doctrine. La défense n'invente rien, monsieur le premier président. Un témoignage peut être faux par intérêt ou par vengeance. Je vais maintenant développer cette notion. Comment par intérêt, comment par vengeance. Vous avez suivi, monsieur le premier président. Lors de la narration des faits, le colonel Thiotalin, commandant Axe, pour lui, la fausseté, la dénaturation de certains faits dans son témoignage consiste à l'intérêt de se protéger, de se sécuriser. Il a cru que s'il dit toute la vérité, en tout cas, il risque de se retrouver à la barre avec nos clients. Là, il avait intérêt pour lui. Il s'est dit, je dois dire non, je ne connais pas tout ça, et tout, et tout. Donc, voilà, il avait intérêt. Mais les dépositions du capitaine Agotani, c'est par vengeance. nous étions avec vous ici, dans cette salle. Le capitaine Agotani, dont notre client a dit, à un moment donné de l'instruction qu'il n'était pas là. Vous avez vu les réactions. Les réactions n'ont pas tardé à venir. Immédiatement, il a dit non. D'ailleurs, lui partait à l'église. Ça, c'est lui. Si c'était une vérité, pourquoi attendre seulement les moments où notre client parle de lui ? Ça, c'est d'un un. Mais de deux, Monsieur le Premier Président, vous avez suivi l'unique prévenu dans les noms des onze prévenus qui ont comparé par-dévers vous, l'unique prévenu qui sent, avant même qu'on lui accorde la parole, la sollicité d'une initiative privée. Il sollicite pour dire, d'ailleurs, il avait encore fui je ne sais pas où là. Vous allez constater tout simplement, Monsieur le Premier Président, cette hargne de se venger contre notre client a existé et s'est fait sentir devant votre guise de cour. Mais malheureusement, ces éléments-là n'ont pas permis ou ne permettront pas à votre guise de cour pour d'asseoir sa conviction sur la quipabilité de notre client. Parce que, tout simplement, il y a eu d'autres sons des cloches. D'autres sons des cloches, Monsieur le Premier Président, qui seront développés par les confrères en raison de doutes, parce que les doutes, c'est à plusieurs niveaux. Nous sommes dans un collectif, Monsieur le Premier Président. nous avons pris parole, nous avons développé les deux infractions, mais nous n'avons pas la prétention de tout épuiser. Nous avons beaucoup de considérations à notre estimé confrère et nous aurons souhaité, Monsieur le Premier Président, que votre guise de cour puisse nous permettre de nous faire compléter sur les éléments des doutes et sur d'autres éléments en rapport avec les préventions déjà évoquées précédemment. Monsieur le Premier Président, avec votre autorisation, nous passons la parole à Maître John, pour nos éléments des compléments et que les autres membres du collectif pourront également placer un mot avant qu'on ne conclue. Merci. un groupe au soldat de deux heures. Deux heures et un jour pour tout ça. C'est la plédoirie, Monsieur le Premier Président. Merci, Monsieur le Président. Notre client a fui la portion de l'Ossal en date du 25. Mais dans ses dépositions, il a précisé qu'à partir du 24, il a fait une descente sur Goma, ici à Goma, pour récupérer la prime de combat pour le compte du 23ème bataillon. Il n'était pas sur place à Saki. arrivé à Goma le 24, il a passé nuit ici. Parce que la prime ne lui a été pas servie sur place le même jour. Il a passé nuit selon la promesse ou le rendez-vous de la banque. Il est allé se présenter à la banque en date du 26. Le même jour où il lui avait servi, il a pris le transport pour rentrer à Saki. C'est ainsi qu'arrivé à Saki qu'il va rendre compte que son unité avait été déjà rélevée. Il a fait un retour vers Goma pour rejoindre son unité à l'aéroport du Goma. Il n'était pas le sein de M. Saki. Nous avons beaucoup regretté par rapport à tout ça. Parce que tous les administratifs étaient restés à la base arrière, à Saki. C'est là où ils étaient. Comment on peut embarquer tous ces gens pour l'infraction de l'acheter qui n'a pas eu lieu. Vous allez condamner un ADEME log, un S4, un S1 pour l'infraction de l'acheter. Nous disons non, monsieur le Président. Tout le monde était à Saki. et confirmé par Roland Schengiz. Il a dit que son unité avait été à deux états-majors. Donc, l'état-major Ops et l'état-major ADEME. Qui n'ont rien à voir à l'état-major avec les opérations parce qu'ils étaient à Saki. Monsieur le Président, vous êtes sans ignorer que nous sommes tous membres des états ADC. Nous sommes régi par ce qu'on appelle la discipline militaire. Et cette discipline militaire est une obéissance immédiate, fidèle et sans réplique aux ordres des chefs. Lorsqu'il a reçu les ordres de rejoindre Boma, il n'a fait que respecter parce qu'il n'est pas commandant. Dans ses attributions, monsieur le Président, l'ADEME est le responsable de l'administration vis-à-vis de son commandant d'un état. Il est l'agent du commandant. Dans le domaine de l'administration et de logistique, c'est au cas d'appêchement du premier commandant qui est obsérance qu'il peut assumer, soit que le remplacer. Il coordonne les activités de l'état-major dans le domaine de l'administration et de logistique. Quelqu'un comme l'ADEME est le président, vous allez le condamner à peine de mort pour l'acheter. Qu'est-ce qu'il a fait ? Par ces motifs qui plaisent à la cour de l'administration nordique de dire non établi en fait comme un droit l'infraction de l'acheter mis en charge du prévenu notre client majeur Cabez-Amodé et l'on a quitté tout et même simplement les refouilles de tout fin de procès du judiciaire. Faisant ainsi, M. le Président, vous aurez fait le rétile de bon justice. nous avons dit. D'accord, vous donnez l'acte de votre prévoirie où le comte est venu Cabez-Amodé nous demande également de déposer la note pour s'enferrer le mot de libérer la position. Notre client avait laissé d'autres élèves à sa position. Il n'avait pas quitté avec tous les élèves pour aller prendre des munitions. C'était... Merci, M. le Président, comme la parole est à notre camp. La position de l'Ouchan c'est une pratique que d'aucun n'ignore, M. le Président, parmi les fardessais, la position de l'Ouchan apposons par la même occasion nos notes de prévoirie telles qu'est promis. La cour vous remercie pour les prévoiries de l'Ouchan et pour le compte du revenu par l'Ouchan d'Ounia-Gabriel. À présent, la parole est accordée à la défense du revenu Chibouére Ziali-Roi et à Siziko Président, mon Président. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501